Mes chers amis de Café Vangile, Malheureuse es-tu, Corazine? Malheureuse es-tu, Bethsaïde? Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyre et à Sidon, ces villes-là autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Telles sont les paroles dures que le Seigneur dirige à ces deux villes-là qui se sont endurcis le cœur devant sa prédication. Corazine et Bethsaïde étaient des villes juives où Jésus se rendait fréquemment pour prêcher et accomplir de nombreuses actions puissantes. Elle était située juste au nord de la ville de résidence du Seigneur qui est Capharnaoun. Tyre et Sidon était des villes côtières païennes situées au nord-est de Corazine et de Bethsaïde pour ce que nous appelons aujourd'hui le Liban actuel et était connue pour leur vie immorale. Bien que Jésus n'ait pas passé beaucoup de temps dans ces villes-là, il s'y est parfois rendu. Lors de la première visite de Jésus dans ces villes de Tyre et Sidon, on se souvient de sa rencontre avec la femme syrophénicienne qui le suppliait de guérir sa fille. Le passage de l'évangile de ce jour s'est déroulé avant que Jésus n'entreprene ce voyage-là vers Tyre et Sidon. Pourquoi Jésus a-t-il été si dur envers les villes dans lesquelles il a passé une grande partie de son temps? Pourquoi a-t-il reprimandé Corazine et Bethsaïde et Capharnaoun? Chers amis, il est à rappeler que le Seigneur a passé la majeure partie de son temps à prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire que sa mission première durant son ministère public était de partager l'évangile avec ceux qui descendaient d'Abraham et à qui avait été confiée la loi de Moïse, les enseignements des prophètes et les rites liturgiques. Et c'est pourquoi le Seigneur n'a pas seulement prêché avec perfection à ces gens, il a aussi fait miracle sur miracle. Et si beaucoup ont cru en lui et sont devenus ses disciples, il y en a eu beaucoup d'autres qui sont restés indifférents ou qui ont carrément refusé de croire en lui. De nos jours, Corazine et Bethsaïde et Capharnaoun pourraient être considérés comme des symboles de ces chrétiens de ce jour qui sont nés et ont grandi dans la foi et ont reçu une bonne formation de la part de leurs parents et d'autres personnes. De nombreux parents dont les enfants se sont éloignés de la foi se demandent ce qu'ils ont fait de mal. C'est la question que beaucoup de parents se posent. Ils leur ont tout transmis que les enfants se sont éloignés délibérément de la foi. Mais la vérité est que Jésus lui-même a été rejeté malgré sa prédication parfaite, sa charité parfaite et ses miracles indéniables. Il en voit de même aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui, bien qu'ayant été élevé dans la sainte foi qui nous a été donnée par le Christ lui-même, rejettent cette foi et ferment les yeux sur l'évangile et l'église. C'est pour cela, la réprimande de Jésus à l'égard de ces villes devrait résonner aujourd'hui dans l'esprit de ceux qui, bien qu'ayant reçu une bonne éducation, qu'ayant reçu la foi, qu'ayant reçu le sacrement d'initiation, ont rejeté Dieu. Bien sûr, ce rejet n'est pas toujours absolu et total. Le plus souvent, il s'agit d'un rejet à plusieurs degrés. D'abord, le rejet se traduit par l'absence à la messe. On va appeler la messe de façon répétée. Puis, des compromis moraux, le travail, puis des manques de foi. Et finalement, la confusion, le doute et la perte totale de la foi s'inistale. Puis, chers amis, si vous êtes de ceux qui ont commencé à devenir de plus en plus tièdes dans leur foi, alors la réplément de ces villes par Jésus devrait être comprise comme étant également dirigée vers vous dans l'amour. Tout homme à qui l'on a donné beaucoup, on lui demandera beaucoup, nous dit le Seigneur. En conséquent, on attend beaucoup de ceux qui ont reçu un bon enseignement de la foi. Le Seigneur attend beaucoup de toi qui a reçu la foi, qui a été baptisé, qui a reçu le sacrement et qui ne pratique pas. Et lorsque nous ne sommes pas à la hauteur de ce que Dieu exige de nous par amour, une sainte reprimande est exactement ce dont nous avons besoin. Pour que cette reprimande, dirigée à Corazine, Bethsaïde et Kafanaon, puisse te réveiller dans ta tièdeur. C'est ça la résolution de ce jour. Ça fait combien de fois tu ne vas plus à la messe ? Quel est l'argument que tu avances ? Ah, parce que ce prêtre-là, je ne l'aime pas. Ou bien la messe dure trop, ses homilies, je ne l'aime pas. La chorale qui chante aujourd'hui, je ne l'aime pas. Tu vas à la messe pour qui ? C'est pour rendre grâce à ton Père Dieu. Ça fait combien de fois tu n'as plus mes pieds à l'église ? Rends avec cette tièdeur-là et fais le pas pour vaincre l'ennemi et lui démontrer que la victoire, c'est le Christ. Et que la foi que tu as reçue, vit par rapport à cette foi dans tes compromis de tous les jours. Que la grâce du Seigneur nous aide. Bonne journée. Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501